Ma petite tête à la sieste, j'ai mis la machine à laver en pause, on est bien pour un point lecture. Alors en février, si tu es bien attentif à ce qui se passe sur ma chaîne, parce que oui, il se passe maintenant des trucs sur ma chaîne, je lis exclusivement des petits livres. Donc, je viens te présenter déjà, je dis déjà on est le 14 février, ah non on est le 15 février, on est la moitié du mois, et j'allais dire j'ai déjà lu la moitié de ma pile à lire. Oui mais en même temps on n'est pas complètement ouf non plus quoi, on est bien, on va dire qu'on est bien. Allez on y va, totalement au hasard, au niveau de l'ordre, j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, la fille qui a commencé depuis 15 secondes et qui est déjà en panne d'inspiration. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Momo, et qui est livré à lui-même, et qui va nouer une relation de complicité avec l'épicier de la rue. Ça c'est pour l'histoire de base, et c'est un livre que j'ai apprécié, voilà. Bon alors c'est pas une énorme surprise parce que j'aime beaucoup l'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, je te l'avais déjà dit, mais quand même, là c'est un livre qui fait genre 80 pages. J'avais peur que ce soit un petit peu juste pour moi pour rentrer dedans. Et en 80 pages, l'action se passe, elle se déroule, voilà, ça bien, ni trop vite ni trop lentement. On comprend qui sont les personnages, alors il n'y en a pas non plus une flopée, il y en a deux. Leur relation m'a émue, et les valeurs du roman m'ont beaucoup plu. On parle vraiment de rencontre, d'acceptation de l'autre, d'entraide, des jolies valeurs qui font du bien. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop, mais je pense que je ne vais pas dire énormément de trucs sur les livres, parce que c'est tellement court que je pense que j'en dirai très vite trop. Et évidemment, comme c'est très court, il y a quelques, allez, facilités, j'ai envie de dire, des choses auxquelles on s'attend. Il n'y a pas des, ça ne passe pas par 4000 chemins, des trucs, voilà, c'est court, on va à l'essentiel. Mais un livre qui ne restera pas gravé dans la roche, comme disait Sniper, mais qui a su me toucher. Si tu aimes l'auteur et ce qu'il fait, il n'y a aucune raison que celui-ci ne te plaise pas. Et quand même, pour la petite histoire, en rangeant ma pile à lire, parce que, bon, ben voilà, je voulais ranger ma pile à lire, tout simplement. Qu'est-ce que je trouve ? Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc quand tu en es à avoir deux fois le même livre dans ta pile à lire, c'est qu'il y a un petit problème. Est-ce que c'est grave ? Non, non, bien sûr que non, ceci dit, je l'ai deux fois quand même, c'est con. J'ai lu Journal d'Hirondel d'Amélie Notombe. J'ai voulu retenter avec un Amélie Notombe, c'est une autrice que j'ai lue quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais vraiment apprécié quand j'étais au lycée, j'en avais lu plusieurs. Puis ça m'avait finalement, au bout d'un moment, moins plu. Et j'ai arrêté d'en lire, j'ai arrêté d'en lire assez longtemps, en temps en temps, comme ça, retentant, mais non. Et là, je me suis dit, allez, dernière chance. Après, si ça ne me plaît pas, j'arrête d'en acheter, même d'occasion, même dans les boîtes à livres, même... J'arrête ! Eh ben, j'arrête, voilà, parce que ça ne m'a pas spécialement plu. Déjà l'écriture, l'écriture de l'autrice, je pense qu'on connaît tous, enfin... Ou alors, bon, il suffit d'en lire un, et on va dire qu'elle a un style très reconnaissable. Moi, ça me lasse, voilà, ça me lasse. Je trouve que ça manque de simplicité, ça ne me convient pas. Et puis en ce qui est de l'histoire, qu'est-ce qu'on sait, l'histoire, déjà ? Mais c'est toujours un peu alambiqué, alors... Ah oui ! Ah oui, c'est vrai ! Mais tu vois, j'ai déjà oublié, c'est chaud, je l'ai lu il y a genre 10 jours ! C'est un mec qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, et finalement, il devient tueur à gage, et on le suit dans sa nouvelle fonction, et comment il le vit, de tuer des gens. Je vais juste relire vite fait mes notes. Ah, ben c'est des notes que j'avais dictées, parce que ça ne veut strictement rien dire. En fait, Jimmy, je ne voyais pas l'intérêt de faire un livre sur le plaisir de tuer, parce que le personnage principal, clairement, quand il découvre ce métier, on n'est pas dans la culpabilité, ou dans une froideur ou quoi, il est clairement dans le kiff de tuer des gens. Ça le fait palpiter, c'est très relié à ses envies sexuelles, à ses pulsions sexuelles, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Et j'ai eu vraiment du mal à comprendre l'intérêt d'écrire un livre sur le plaisir de tuer. Ça aurait été un témoignage, ou autour d'une personne qui a existé, ça aurait été très différent. Là, inventer un personnage un peu, avec un fond un peu poético-philosophique, je ne sais pas quoi, vraiment, j'ai trouvé ça assez sensationnaliste, assez dérangeant, assez provocateur, en fait, sans réellement fond. Vraiment, voilà, prendre vraiment le plaisir de tuer quelqu'un, et le mettre en parallèle avec le plaisir sexuel, oh allez, moi je trouve ça presque du dérangeant facile, tu vois. Je pense qu'il est officiellement temps de rompre avec ces livres-là, donc bah j'arrête, voilà, ce sera mon dernier. J'ai ensuite lu Louis Sepulveda avec une vie de passion formidable. J'avais vraiment hâte de relire Louis Sepulveda, et encore plus dans un livre autobiographique. Je voulais en apprendre plus sur lui, et plus sur son écriture, plus sur ce qu'il était, et ses motivations à écrire comme il écrit. Oh là là, je suis un peu mitigée, parce que, en fait, j'ai eu tous ces renseignements. Euh, comment te dire ? En fait, le livre est séparé en plein de très courts chapitres qui reprend un événement de la vie de Louis Sepulveda. Donc, il peut parler vraiment de tout et de rien. Ça peut être un cinéma entre amis, avec, voilà, un film qu'il a marqué, le jour où il a fait Euthanasie et son chien, ou alors des grands moments historiques qu'il a vécu, des lettres qu'il a envoyées. Enfin, vraiment, on passe par plein de choses, et il y a plein de choses qui m'ont plu, mais il y avait beaucoup de choses autour du système économique en Espagne, et de comment il a été un petit peu perverti pendant certaines années, et aussi beaucoup de références à la dictature qui a été mise en place au Chili dans les années 70. Et en fait, si tu veux, je pense que, moi, c'est vraiment des choses, genre la dictature du Chili, la prise de pouvoir extrême qu'il y a eu au Chili dans ces années-là, et bien moi, je n'étais même pas au courant, si tu veux. Donc, j'avais des lacunes. Alors, c'est cool, parce que ça permet d'apprendre des choses, mais il y avait beaucoup de passages là-dessus, et parfois, j'avoue que ça me pesait un petit peu, et notamment à la fin, j'ai lu un petit peu en diagonale. Bon, ben, j'ai quand même appris que Louis C. Pulveda était très engagé, très révolté, qu'il avait beaucoup de choses à dire politiquement, il a dit beaucoup de choses d'ailleurs. L'auteur continue à être très haut dans mon estime, et bien sûr, c'est très bien écrit. Louis C. Pulveda a une écriture vraiment formidable. Mais malgré tout, par moment, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, et c'est pas très sympa de dire que l'histoire de l'Espagne ou du Chili, ça m'ennuyait, mais par moment, ben voilà, ça m'ennuyait un petit peu. En 150 pages, j'en fais quand même pas mal le tour de la vie de l'auteur, enfin, de ce qu'il a bien voulu nous dire, et ça, c'était cool, j'ai un portrait général, un peu plus précis dans ma tête. Je continuerai à le lire, mais peut-être plus vers des romans, voilà, sortis de son esprit et de son imaginaire. Je sais pas d'ailleurs s'il a fait d'autres autobiographies, mais c'est pas forcément ce qu'il me parle le plus. Ensuite, j'ai lu Combini de Sayaka Murata. C'est Justine qui me l'avait envoyée il y a perpète, et puis, je crois que je te l'ai dit dans ma pile à lire, ma dernière vidéo, je l'avais laissée tomber parce que ça parlait de bouffe, j'étais enceinte, ça me donnait la nausée, enfin bon bref. Donc voilà, étant maintenant en paix avec mon estomac, je me suis lancée dans la lecture de Combini. On suit une jeune femme qui, depuis l'enfance, est un petit peu en décalage avec les autres personnes. Elle comprend les choses à sa manière, elle est très premier degré finalement. Alors, sa différence n'est pas nommée, et je suis pas psychologue, ni psychiatre, ni rien du tout, donc je n'irai pas me lancer à établir un diagnostic, mais c'est quand même important. On a une personne qui comprend très peu les conventions sociales. Elle, ce qui lui parle, c'est d'appliquer les règles à la lettre. Dans ce roman, elle a 36 ans, et elle travaille toujours dans ces Combini, qui sont des petites supérettes ouvertes genre 24, 34, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et c'est vraiment des métiers qui sont la plupart du temps pour des étudiants. C'est des métiers d'appoint, des métiers un petit peu précaires. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle ne s'intéresse pas aux relations amoureuses. La seule chose qui la rythme, c'est le Combini, parce qu'elle a intégré toutes les règles de ce magasin, et elle, elle s'y retrouve. Voilà, ça l'a construite. Elle est construite avec les règles de ce magasin. Et en fait, à travers elle, l'autrice nous parle des, justement, injonctions sociales qu'il y a au Japon, notamment à être mariée et fonder une famille. Alors, j'ai bien aimé découvrir ce livre, mais il ne m'a pas touchée émotionnellement, parce que ce personnage, qui est quand même très froid, finalement, ne m'a pas émue. Ceci dit, j'ai été super contente de voir cette peinture sociale, au final, et d'en savoir un peu plus, ça pouvait par moment me paraître un petit peu caricatural, mais je pense que je dis ça en tant que française, tout simplement. Je ne suis pas sûre que ça l'était, caricatural, justement. Très intéressant, toutes ces réflexions autour des conventions et de cette culture qu'on se traîne par moment. Et suivre ça à travers un personnage qui ne les comprend pas non plus, c'était d'autant plus intéressant, ça permettait de prendre un certain recul. Donc voilà, je n'ai pas été émue, je n'ai pas été touchée, et ça, c'est quelque chose qui me manque quand je lis un livre. Contente de l'avoir lue, après, ça ne l'a pas non plus... J'avais prévu de te parler que de ces quatre-là, mais comme c'est des petits livres et j'ai l'impression que je fais des petits avis qui vont très très vite, je vais peut-être quand même rajouter des lectures parce que j'ai lu d'autres trucs. Allez, j'ai fini, mission... Google, là... Google... Comment ça se dit ? Comment il dit Google ? Ah ouais ? J'arrive même pas à le répéter. Bon, bref, donc j'ai lu Mission... Je l'ai lu parce que j'avais vu passer plusieurs avis, comme quoi c'était très cocooning, que ça faisait du bien, et je me suis dit, tiens, un petit téléfilm à la M6 en livre, pourquoi pas ? Je commence clairement par la conclusion, mais clairement, bon, c'est un téléfilm en livre. Quand tu sais ça, tu sais un petit peu tout. Donc c'est l'histoire d'une journaliste, mais je regarde encore dehors, je suis désolée, mais il y a plein de mésanges, j'adore les mésanges, franchement, c'est mes petits oiseaux préférés. J'ai mis de la nourriture dans les arbres, alors forcément, il y en a à la fois. Mettez de la nourriture aux petits oiseaux, on n'en a plus beaucoup. Et mettez l'or de l'eau aussi, si c'est gelé. J'avais déjà dit, mais de quoi je parle, Lucie ? Mission... Donc, on suit une journaliste, Chloé, qui est reporter de guerre. Elle est vraiment, mais, droguée à ça. Elle vit que dans ce besoin d'aller sur le terrain, au milieu du danger, au milieu de la souffrance, et finalement, son patron un jour lui dit, bon, écoute, Chloé, déjà, t'es pas mal désagréable, hein, depuis quelques temps, avec, genre, tout le monde, toute l'équipe. Et en plus, je t'aime beaucoup, et je pense que c'est pas sain pour toi, cette histoire-là. Bon, moi, déjà, ça m'a un peu gonflée, hein, parce que le patron qui vient se mêler de comment va la meuf, et puis qui lui règle un petit peu sa vie, même si ça part d'un bon sentiment, ça réveille la féministe en moi, et ça me gonfle. Mais bon, bref, passons. Il lui dit, écoute, j'ai une mission pour toi, qui va te faire du bien, et qui va te calmer un petit peu. Tu vas aller au Danemark, parce qu'il y a eu un classement en disant que, je ne sais plus le nom de la ville, mais cette ville, c'est la ville du monde où les gens sont le plus heureux, et tu vas aller enquêter en sous-marin pour voir pourquoi ces foutus danois, ils sont si heureux. Donc, elle y va. Mais alors, vraiment, elle n'a pas envie, hein. Vraiment, ça la gonfle. C'est de la niaiserie pour elle. Et elle y va. Et franchement, je vais pas te spoiler, mais tu vois bien. De toute façon, quand on lit ce genre de livre, on sait ce qui va se passer. D'abord, elle arrive, elle est réfractaire, et puis, la magie va forcément faire son job, là. Et puis, elle, elle va, petit à petit, imprégner de toutes sortes de bienveillances, de loupiottes, de bougies, et d'autres cafés et de roulés à la cannelle. Bon, l'histoire, rien de nouveau. La neige, le froid, c'est là. La nourriture réconfortante, c'est là. La vieille propriétaire qui te prend comme ça, sous son aile, telle une mamie qui fait du tricot, c'est là. Le grand danois, beau gosse, qui va faire chavirer les cœurs et les têtes, je ne sais plus comment on dit, il est là au bout de cinq pages. Tout est là. Et en même temps, quand tu lis ce genre de livre, je pense que c'est un petit peu le contrat. Donc, on ne va pas se plaindre non plus. J'aurais aimé que Chloé soit juste quelqu'un d'un peu perdu, un peu, voilà, mal dans sa souffrance, qui, voilà, et qui va découvrir autre chose. Là, elle était, en plus d'être perdue, insupportable, mais méchante. Elle critique tout le monde, et gna 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 gna, elle juge, elle juge, elle juge. Alors, oui, forcément, ça rend le truc encore plus spectaculaire, mais je pense que ça n'a pas besoin d'être aussi caricatural, parce que là, franchement, c'était une vraie connasse, quoi. Franchement, disons-le, Chloé la connasse. Bon, bah moi, j'aurais bien aimé voir juste Chloé avec des failles et de la douleur, ça m'aurait suffi. Et après, j'aurais accepté tous les clichés, tous les machins. Là, du coup, c'était un petit peu trop. Ceci dit, le livre est très court, il fait 250 pages. J'ai envie de dire, ça va vite, et c'est très bien. On n'a pas envie, du coup, que ça s'éternise pendant des caisses. Donc ça, c'est bien. L'auteur, l'autrice, mais qui a écrit ça, je ne sais plus. Bref, la personne qui a écrit ne tire pas sur la corde pendant mille ans, quoi. On déroule le truc, et on arrive là où on veut arriver, et c'est très bien. Donc voilà, pour moi, c'est une lecture plutôt mitigée. En plus, il y a des trucs qui m'ont un petit peu saoulée dans l'attitude de Chloé. Pour être très précis dans mes exemples, il y a en fait ce personnage principal de Chloé qui critique là tout le temps. Elle critique les véganes, les écolos, c'est des bobos, ils ne comprennent rien à la souffrance du monde. Voilà, les petites mésanges, les petits oiseaux, clairement, elle m'aurait craché à la gueule, tu vois, cette fille. Et bien ça, ça m'énerve un petit peu, parce que certes, c'est le personnage, mais finalement, c'est un petit peu l'autrice aussi. Et Isa en a très bien parlé, j'ai l'impression que je la paraphrase, mais en même temps, j'ai eu exactement cet avis-là. Donc vous pouvez aller voir le point lecture, je vous mettrai dans le petit d'Isabelle. Elle dit exactement ce que je pense, ça quoi, enfin voilà. Donc lecture, oui, mais oui. Bon bah voilà, je t'ai parlé de 5 bouquins, ça rattrape un petit peu mes 2 de la vidéo précédente. Et bien, je te dis à bientôt pour je ne sais pas quelle vidéo, mais à bientôt quand même.